Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, Randonnée et Découverte de Rive 54, bien entendu. Eh bien aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une partie de la vallée de la Chière en partant de Colmé. Alors nous sommes ici sur le terrain du château, ce qu'on appelle ici à Colmé, le château. Et nous allons aller à la rencontre de Valérie. Bonjour Valérie, merci de nous accueillir ici à Colmé. Et cette résidence est un ancien château. Oui, c'est un ancien château, c'est une maison de famille aussi. On appelle ça le château à Colmé. Le château de Martigny. Le Martigny à Colmé, voilà. Et c'est une maison de famille en fait, c'est une maison qui a toujours été dans la famille. C'était votre beau-père, Monsieur Dechevigny. Voilà, mon beau-père était Monsieur Dechevigny, voilà, Pierre. Qui était Pierre, qui était maire de Colmé pendant des années. Et qui était aussi député et sénateur. Sénateur que député, oui. Voilà. Et ce château date de quelle époque ? Ah oui, bon, il y a plusieurs époques, mais la plus ancienne est du 16e siècle. Et la maison d'habitation dans la cour a été reconstruite au début du 19e. Voilà, comme dans toutes ces maisons, il y a eu des chamboulements. Il y a des constructions tout au long de la vie, quoi. Voilà, des choses qui brûlent, qu'on reconstruit, qu'on modifie. Voilà, oui. Voilà. Et maintenant, nous, on en fait, c'est une maison d'hôtes. Voilà, on a créé du monde. Oui, on a vu sur la porte Maisons et Traditions, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est une maison d'hôtes. Où les gens, on a beaucoup d'hôtes qui viennent faire des petits séjours en famille ou entre amis. Voilà, profiter de la belle région. Voilà, il y a de quoi. Il y a de quoi faire ici, tout autour. À visiter et à profiter des belles forêts, enfin, de la nature qui est magnifique. Notre Lorraine. Voilà. Et votre mari, c'était lui qui était avec Hulot, non ? Oui, oui, oui. Au Pôle Nord. Voilà, il a emmené Nicolas Hulot faire une expédition au Pôle Nord. Pôle Nord, oui, avec son ULM, quoi. Voilà, il a fait d'autres, voilà, il a fait d'autres expéditions, toujours en Arctique et en avion. C'était son... Ah oui, on l'a vu à la télévision, les émissions de Ushuaïra. Ah oui, c'est ça. Il s'occupait aussi de tout ce qui était aérien dans les émissions de Ushuaïra. Ah oui, ça faisait une belle occupation. Oui, 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 des belles choses, des beaux projets. Et vous êtes ici depuis combien de temps, à Colmé ? Nous, on a repris la maison il y a 17 ans maintenant. Ah oui, 17 ans. On a fait des travaux pour accueillir le monde. Et votre gîte accueille... Ce n'est pas des gîtes, c'est des maisons d'hôtes. Ah, une maison d'hôtes. Les gens viennent faire des petits séjours et je leur fais... Voilà, en général, ils dînent ici. Ah oui. Ils dorment, ils passent plusieurs jours. Ouais, séjour complet, quoi. Oui, voilà. Tout en main. Tout en main, voilà. Et vous leur faites visiter la région. Ah ben oui, oui, en général, les gens sont bien renseignés. Puis avec Internet, maintenant, c'est assez facile. Mais ils ont des programmes toujours bien chargés de visites. Oui. Et puis, il y en a qui viennent pour marcher. Il y en a qui viennent pour faire du vélo. Il y en a qui viennent avec des belles motos. Ah, il y a tous les gens. Voilà, il y a tous les gens. Il y a les passionnés de vieilles pierres. Il y a les passionnés de nature. Voilà. Bah, sur la guerre. Oui, sur la guerre. Comme on n'est pas loin de Verdun. Le patrimoine architectural aussi, il y a des belles choses. Quelquefois, des petits trésors cachés, mais... Il faut les trouver, quoi. Et voilà, mais qui... Et puis, les balades en forêt ou les marches, il y a de quoi... On est servi ici, il y a de la forêt un peu partout, quoi. Alors, pour vous contacter, est-ce qu'il y a un site ou alors un numéro de téléphone ? On a un site qui est châteaudemartigny, en un seul mot, .fr. Tout attaché. Tout attaché. Ou un mail, châteaudemartigny, à gmail.com. Voilà. Donc, c'est assez pratique. Voilà. Ah bah, c'est bien. Alors, venez nombreux. Voilà. Merci. Ouais, alors maintenant, on va vous laisser le château. Et puis, on ira faire un petit tour dans Colmé, et le long de la Chière, parce que la Chière, elle passe à Colmé. La Chière, elle prend sa source, c'est une rivière luxo-belgo française. Et elle prend sa source à Aubercorn, près de Diffère-Dange. Elle fait, elle se jette dans la meuse à Rémi-Hélicourt. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des pompiers, un aspirateur. Un pompier, ils reviennent chercher l'eau pour remplir leur citerne. Devant nous, Colmé, en Mertemoselle, dans le Grand Est, et le long de la Chière. Et c'est un sentier qui nous emmène, un magnifique sentier qui nous emmène à Flabeuville. Tiens, regarde, ça, ça fait des beaux bouquets, ça. On continue notre chemin. Allez, Romain, tu tiens le cours, Romain ? Parce que, on va aller sur Villette, maintenant. Allez, on y va, on est parti. Ah, avec le chien, toujours, et le chien, allez avec nous. Voilà, on est la chapelle qui date des Templiers du XIVe siècle. Et on est à l'entrée de Colmé. Et cette chapelle, elle existe depuis ce temps-là. Alors, nous voulons aux abords de Villette, un beau petit village orin, avec son petit château, qui domine tout le village. C'est un village qui est en pente, dans une colline, à l'abri. Dans le château de Villette, et ce château date du XIVe siècle. Et il a été restauré au XVIIIe siècle. Et il a appartenu à son démarrage au baron de Tonne-le-Tille. Nous sommes à la nécropole de Villette, juste au-dessus de Villette. Vous traversez le village, et vous rentrez un peu dans le bois, et vous tombez sur la nécropole de Villette, qui date de 1917. Et c'est des soldats qui ont été tués en 1914 et 1914, et juste au début de la guerre, avec la guerre des frontières. Et ici, le cimetière, il y a des Allemands et des Français. C'est vraiment émouvant de voir encore ces soldats, à la mémoire de Julien Collet, né en 19 mai 1892, dans le Loiré, mort au champ d'honneur, à Villette, le 23 août 1914. Alors le 23 août, c'était la bataille des frontières. Alors c'était le 100 morts pour la patrie, 73 soldats du 101e régiment d'infanterie. Il y a tous leurs noms ici, soldats français, et il y a des soldats inconnus aussi. Et de l'autre côté, il y a la plaque des soldats allemands. Ils sont morts dans la même bataille, la bataille des frontières. Alors là, nous sommes au bout de la piste de l'aérodrome de Villette, Villette-Longuillon. Et les hangars sont juste en face. Et le club bus, on le voit tout de suite là. Et là, c'est la ferme de Bouillon. Il y a la ferme de Martigny derrière. Et il y a un circuit qui fait quatre fermes. Et qui fait l'anguillon colmé par ces quatre fermes. Les quatre fermes isolées. Alors on a de la chance, il y a un avion qui vient de loin là-bas. Et qui va atterrir ici à Villette. Et il y en a tous les jours qui atterrissent ici à Villette. Alors si vous voulez faire un tour en avion, vous pouvez venir ici. Même faire un baptême de l'air, ça se fait aussi. Oui, alors là, nous avons un très beau point de vue. Sur les côtes de Meuse et la plaine de la Loivre au loin là-bas. Alors nous sommes arrivés à Charoncy-Vaisin. Et juste avant l'entrée de Charoncy, il y a des étangs de pêche. Qui appartiennent à une société de pêche de Longuil. Et il y a de nombreux étangs ici. Il y en a quatre ou cinq, je crois. Et c'est formidable, un beau coin, c'est magnifique. Et vous pouvez venir ici, il faut sûrement une carte de pêche et tout. Et puis pratiquer la pêche. Et vous êtes en pleine nature, autour des arbres et tout, des beaux étangs. Ici, à l'entrée de Charoncy-Vaisin, il y avait une usine qui travaillait beaucoup pour l'acidurgie. Et qui faisait des produits réfractaires, des briques et tous des produits qui servaient à protéger les hauts fourneaux, les cloches d'acierie, les aciéries, les fours et tous ces produits-là, tous ces produits réfractaires. Et on arrive sur le pont qui enjambe la chière. Alors voilà la chière qui vient de Colmé et qui arrive ici à Charoncy et qui se rend sur Montméli. Alors là, il y a des travaux immenses que c'est pour empêcher les crues. Parce que comme la chière, elle débordait souvent et qu'il y a des maisons tout à côté, c'était souvent l'inondation. Et il y a un plan exprès pour faire le bord de la rivière et pour éviter les crues. Et il y a tous ces travaux-là, il y a des travaux sur Languillon aussi, où ils sont en train de faire un bassin de rétention dans le quartier de la machine. Et c'est un truc immense, où la chière, on recueillera les eaux de la chière pour éviter que tout est cru. Alors nous voilà dans le cimetière de Charoncy et dans ce cimetière, il y a un monument un peu spécial, une chapelle haussuaire qui date du XVIe siècle et qui a été reconnue comme monument historique en 1990. Et à l'intérieur, il y a le Christ au lien. On découvre toujours des petites curiosités, mais là ici à Charoncy, c'est vraiment une belle petite curiosité à découvrir. Alors ici, à l'ancien cimetière, c'est toutes des vieilles tombes, ça date de 1885, 1875, 1844, et ici encore une plus vieille en 28, 1828. Alors comme à Huillette, ici à Charoncy, il y a un cimetière militaire franco-allemand, de la Grande Guerre. Voilà, on y arrive. Alors les arbres, ils ont repris le dessus. Voilà un témoignage de la guerre des frontières. Ici reposent malheureusement des soldats allemands et français. Ici, on a une tombe d'un lieutenant du 103e régiment d'infanterie qui a été blessé à Gombrie et est décédé ici le 22 août, mort pour la France à Vezin, le 27 août. Et c'est suite à la bataille des frontières avec la Belgique. Pourquoi qu'on appelait ça un bataille des frontières ? Parce que les Allemands venaient de la Belgique et essayaient de rentrer sur le territoire français. Ils sont rentrés sur le territoire français. Alors nous voulons à Vologne, un petit village français. Et juste en face de nous, c'est la Belgique, le sud de la Belgique, le plus méridional de la Belgique. J'y arriverai, oui, c'est bon. C'est Torni, le petit village de Torni où il y a souvent des fêtes très intéressantes. Alors pour finir notre périple qu'on a fait ce matin, puis il est temps de quand même un peu arrêter. Et je vous propose ce beau point de vue, un magnifique beau point de vue sur deux petits villages hauts. C'est une particularité de ce village, il est enclavé dans la Meuse. Ce petit territoire-là appartient à la Meuse et sinon il est enclavé dans la Meuse. Et l'autre village que l'on voit derrière, c'est Bazeille-sur-Autun. Voilà. Alors je vous dis à la prochaine. Au revoir. J'espère que cette émission vous aura plu comme elle nous a plu. Et puis continuez à nous regarder sur Rive 54. Allez, au revoir. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501